Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale back to school. Ça va être un petit peu la ligne directrice de ce mois de septembre parce que c'est vrai que j'ai toujours rêvé de faire des vidéos pour la rentrée. C'était mon goal ultime quand j'avais 16 ans, donc maintenant je réalise mes rêves. Bref, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes fournitures scolaires parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper important. Pour moi c'est un des points les plus fondamentaux avant une rentrée, c'est le truc auquel réfléchir. Alors évidemment les fournitures scolaires ne seront pas les mêmes pour quelqu'un qui rentre au collège, au lycée, à la fac ou carrément au travail. Aujourd'hui je vais présenter les miennes qui sont des fournitures scolaires pour aller en master. Donc personnellement je pense que c'est valable pour tout ce qui est fac, licence, master, bachelor, etc. En fait tout ce qui est à partir du moment où on rentre en études supérieures. Évidemment pour les classes inférieures, collège, lycée, vous pouvez prendre toutes les astuces que vous voulez et les adapter pour votre cas. Personnellement j'ai deux types de fournitures scolaires, celles qui sont en physique et celles qui sont électroniques. Honnêtement je me sers beaucoup plus de mes fournitures et de mes logiciels électroniques pour prendre mes cours, pour suivre tout ça. Plutôt que le papier par exemple. Mais n'empêche que j'ai toujours besoin quand même de supports papiers et de supports physiques. Donc c'est ce que je vais vous présenter en premier. Chose fondamentale en physique, un agenda. Donc moi personnellement je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois dans mes vidéos. Notamment dans celle où je parle de mon organisation pour la rentrée. C'est un agenda planning, semenier, tout ce qu'il y a de plus classique. Je vais pas trop vous en parler parce qu'on a chacun besoin d'un agenda et de planning différents en fonction de nos besoins. Ensuite on va pouvoir parler très rapidement de ma trousse parce que c'est une catastrophe. Voilà, je l'ai depuis au moins 4 ou 5 ans je crois. Elle est dans un état déplorable. Mais écoutez, elle remplit encore son job donc c'est parfait. A l'intérieur j'ai vraiment rien de bien fou. J'ai toujours mon stylo Bic 4 couleurs. Voilà, rien d'extraordinaire mais c'est le seul et unique stylo que j'utilise. Tout en un, c'est parfait. Et surtout la chose la plus incroyable de ma trousse, des stabilos. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de stabilos. Moi personnellement c'est les pastels parce que c'est ce que je préfère. Mais après vous pouvez choisir n'importe quel stabilo ou alors feutre de couleur ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que pour moi c'est hyper important d'avoir ces outils-là pour pouvoir faire des catégories et des highlights différents. Notamment dans mon agenda où là j'ai écrit tout ce que je voulais dire dans ma vidéo. Je classe, je fais des titres etc. Et je le fais toujours avec mes stabilos. Pour moi c'est l'outil primordial d'une trousse. Après évidemment j'ai crayon à papier, une règle etc. Mais ça je pense que vous composez bien votre trousse comme vous l'entendez. En tant que support papier, j'ai toujours besoin d'un petit carnet comme ça où je note tout et n'importe quoi. Comme un carnet de brouillon en fait. Que ce soit pour des idées de vidéos YouTube, des listes de choses, des notes de rendez-vous pendant que je suis au téléphone. Ou alors des brouillons pour l'école ou quoi que ce soit. J'ai toujours besoin de ce carnet-là de brouillon. Lui il est plein donc j'en ai un autre. Je sais que pour détailler mes vidéos YouTube, j'en ai encore un autre. Parce que j'aime bien séparer les choses. Enfin en tout cas j'aime bien séparer YouTube du reste. Mais c'est vrai qu'avoir un petit carnet comme ça de brouillon c'est toujours hyper utile. Ensuite je vais parler de choses que j'ai pas avec moi actuellement. Mais dont je me sers régulièrement. Je m'en servais notamment beaucoup beaucoup en licence. C'est un bloc de feuilles détachables. Moi personnellement j'écrivais moitié sur ordinateur. Moitié sur des feuilles libres. Qu'après je plaçais dans un trieur. Donc matière par matière. Je sais que cette année, enfin l'année dernière et cette année, j'utilise quasi exclusivement l'ordinateur pour prendre mes cours. Parce que j'ai pas le temps d'écrire à la main et ça m'est pas vraiment utile. Mais c'est vrai qu'en licence j'avais beaucoup de formules mathématiques, physiques, de schémas à faire. Donc c'était plus pratique de prendre sur papier. Et donc j'utilisais un gros bloc de feuilles détachables et un trieur. Pour finir sur les trucs physiques, je vais pas trop m'attarder sur mon sac de cours. Parce que ça n'a aucun intérêt de vous le présenter ici. Sachant qu'il n'est absolument pas pratique, absolument pas esthétique et absolument tout défoncé. Voilà, donc j'ai le même sac de cours depuis presque 4 ans. Et j'ai pour projet d'en acheter un nouveau pour la rentrée. Donc voilà. Et ensuite, évidemment, j'ai mon ordinateur, j'ai mon Mac. Que ce soit Mac ou ordinateur d'une autre marque ou quoi que ce soit, ça n'a aucune importance. Pendant mes années de licence, j'avais un Lenovo Yoga qui était absolument extraordinaire pour prendre les cours. Parce que l'écran était tactile. Donc du coup, je pouvais faire mes schémas aussi sur ordinateur, etc. Franchement, c'était trop 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 bien. J'avais adoré travailler avec le Lenovo Yoga. Mais c'est vrai que depuis que je fais de la création de contenu, notamment mes vidéos YouTube, j'ai besoin de logiciels de montage, notamment iMovie, qui est exclusivement sur Mac. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cet investissement-là. Après, pour les cours, évidemment, ça va tout aussi bien qu'un autre ordinateur. Que ce soit une tablette avec un clavier ou alors un convertible ou alors un ordinateur-ordinateur. Pour moi, c'est relativement important de pouvoir faire cet investissement quand on rentre en études supérieures. Parce que les ordinateurs qui sont fournis par la fac ou alors en bibliothèque ou quoi que ce soit, c'est pas forcément le plus pratique. Après, voilà, avoir en fonction de vos besoins. Maintenant, on va pouvoir passer aux outils électroniques et digitaux dont je me sers le plus souvent, même quasi exclusivement en vrai. On va commencer par un petit peu d'organisation, mais si vous voulez avoir un petit peu plus de détails là-dessus, je vous invite à regarder ma précédente vidéo sur mon organisation de la rentrée. Donc, premièrement, mon Google Agenda. Donc, rien de bien fifou. J'importe mon emploi du temps de l'année sur mon Google Agenda. Là, généralement, toutes les facs proposent un lien pour transporter l'emploi du temps sur le Google Agenda ou sur un autre calendar électronique. Donc, moi, généralement, c'est ce que je fais. Comme ça, j'ai toujours une vue globale de la période dont je souhaite, notamment soit la semaine, soit le mois, soit l'année en termes général. C'est là aussi où je note tous mes rendez-vous importants, etc. En fait, mon Google Agenda, c'est pas vraiment quelque chose qui me permet de m'organiser. Mais c'est ma base de données et ma vision globale de toutes les informations dont j'ai besoin. Ensuite, je sais que c'est pas quelque chose que je me sers beaucoup pour les cours, même pas du tout pour les cours, mais qui peut servir à beaucoup de personnes. C'est Notion. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font plein de tutos Notion, etc. Donc, je vous invite vivement à regarder quelqu'un d'autre que moi si vous vous intéressez à cette application. Moi, personnellement, je m'en sers pour planifier mes vidéos YouTube. Je me suis fait une vue calendrier avec toutes les dates importantes. Mais pour les cours, en vrai, je m'en sers pas plus que ça, même pas du tout. Je m'en sers pour des choses très très précises comme YouTube. Ensuite, en ce qui concerne vraiment la prise de notes et les cours, d'habitude, j'utilise Word, PowerPoint, etc. Mais cette année, mon compte universitaire n'est plus valable parce que j'ai changé d'université et l'université de Nantes ne me permet pas d'avoir cette suite-là. Donc, je ne peux plus utiliser Word, etc. Après avoir essayé de chercher moultes alternatives et avoir essayé de prendre des cours ou des notes sur Notion ou alors mis la note, etc. Ça ne me convient pas du tout parce que je sais que moi, pour mes partiels, j'ai le droit d'avoir mes notes avec moi. Et donc, j'ai besoin de les imprimer. Et c'est tellement plus simple de faire ça sur Word. Ou alors, l'alternative que j'ai trouvé qui est le Drive de Google. En plus, le Drive de Google, c'est génial parce que si vous voulez transférer vos notes à quelqu'un, ça peut se faire hyper rapidement. Si vous voulez travailler sur un projet commun, c'est possible et c'est hyper pratique. Moi, je sais qu'en licence, tous nos exposés et projets communs, on les faisait sur le Drive et c'était trop, trop, trop bien. Franchement, si je peux vous recommander quelque chose pour faire des travaux de groupe, c'est bien le Drive de Google. Donc, par exemple, moi, là, j'ai rédigé mon mémoire sur Google Docs, qui est dans mon Drive, mais qui est du coup partagé avec personne d'autre que moi-même. Mais ça, on s'en fiche un peu. Et c'est tout à fait la même configuration et les mêmes options que sur Word, ou en tout cas, quand on en fait une utilisation basique. Donc voilà, rien de plus simple pour mes notes, etc. J'utilise le Drive de Google pour faire mes diapos, pour faire mes tableurs et pour écrire. Et pour finir, dernier petit outil digital dont je me sers hyper souvent pour me motiver à travailler, c'est Forest. Donc, ceux qui sont sous Android, chance à vous, cette application est gratuite, il me semble. Mais sous iOS, elle est payante, il me semble que c'est 2 ou 3 euros. C'est pas excessif, mais ça fait toujours chier, pardon, de payer pour une application. Bref, passons sur ce petit point. Forest, c'est une appli qui vous permet de vous chronométrer ou alors de suivre votre temps de travail. Donc moi, par exemple, j'ai les catégories travail scolaire, ou alors YouTube, ou lecture, ou alors méditation, ou quoi que ce soit. Travailler un certain temps, ça plante un arbre. Et cette application, à la base, elle est pour éviter de prendre son téléphone quand on travaille. Parce que si on quitte l'application ou qu'on utilise notre téléphone, le petit arbre qu'on est en train de faire grandir en travaillant, meurt. Et donc, psychologiquement, faire mourir un arbre parce qu'on a pris notre téléphone, ça ne va pas. Et donc, on ne prend pas notre téléphone pendant qu'on travaille. Personnellement, moi, c'était pas ce problème-là que je voulais traiter. C'était vraiment avoir la motivation de me mettre à travailler. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, je crois, dans différentes vidéos où je vous donne des conseils pour les étudiants. Mais le plus dur quand on travaille, c'est de s'y mettre. Et donc, la technique, c'est de se dire, allez, je travaille pendant 10, 15 ou 20 minutes, un petit temps. Et comme ça, au moins, je m'y serai mis. Et généralement, comme le plus dur est fait, on travaille une ou deux heures sans problème. Et donc, moi, il me fallait vraiment cette motivation-là pour me mettre à travailler, même pour un petit temps, en fait. Juste pour me donner la motivation. Et c'est vrai que vous connaissez sûrement ma passion pour les plantes. Quand on me dit que je peux faire grandir des petites plantes en travaillant, je fonce droit dedans. Donc, voilà, j'adore planter mes petites fleurs, mes petits arbres, etc. Et suivre un petit peu, en me chronométrant ou pas, mon temps de travail. C'est toujours hyper satisfaisant. Donc, voilà, j'ai à peu près fait le tour de tous les outils physiques ou pas que j'utilise pour ma rentrée. Et en fait, pour mon année scolaire, tout simplement. Si vous pensez que j'ai pu oublier des choses ou alors que vous, vous utilisez d'autres outils qui vous paraissent absolument indispensables, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je suis toujours preneuse de ce genre d'idées et de choses d'organisation. Et même pour les gens qui vont regarder les commentaires, c'est toujours utile. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501